Je vais vous parler d'infini, je suis de formation mathématicien, mais je gagne ma vie en développant des cartes perforées au javascript, ça fait 35 ans que je code tous les jours. Je suis co-fondateur d'Aspectize, une société qui diminue infiniment le volume du code pour en développant une application. Donc on ne va pas parler de ça, c'est un espèce de fourre-tout que vous avez appris à l'école sûrement. On va plutôt parler de l'infini, mais dans le cadre de la mathématisation de la logique depuis fin des années 1800 jusqu'à nos jours. Donc on va parler des choses sérieuses, établies, prouvées, des cardinaux, des ordinaux, l'arithmétique non standard, l'analyse non standard, le fini, mais on va terminer surtout sur des spéculations qui ne sont pas encore établies, mais qui pourraient l'être un jour. Donc l'infini depuis très longtemps a donné des problèmes. Il est présent dans notre esprit, dans notre conception de l'espace et du temps. Zénon avait rencontré des problèmes et du coup il avait considéré que le mouvement est une illusion. Aristote, il distinguait l'infini potentiel et l'infini actuel en rejetant l'infini actuel. Puis il y a eu Hubert qui est venu et il a rendu l'infini actuel comme étant, certains ont considéré comme le paradis des mathématiciens. Donc Hubert, il a commencé ses histoires à deux fois, enfin à deux grandes périodes. L'une en 1900, à un congrès à Paris, il a présenté les 23 problèmes qui étaient essentiels pour que les mathématiciens le résolvent dans le siège qui allait venir. Et puis 28 ans après, il s'est rendu compte qu'en fait il y a trois problèmes un peu plus fondamentaux. C'est plutôt cela qu'il faut... et c'est cela ce qui est connu sur le fond du programme de Hubert. Alors je vais vous parler de certains de ces problèmes. Le tout premier, c'est déjà de savoir est-ce que le cardinal des nombres entiers, c'est-à-dire l'inf0, le nombre de nombres entiers, est-il de puissance ce cardinal ? Ça va donner le nombre de parties qu'il y a dans les nombres entiers. Et ça, ça donne le nombre réel. La question c'est est-ce que ce nombre est égal au cardinal suivant ? Le plus petit cardinal après l'inf0. Et donc, c'était le premier problème de Hubert. Ça a été résolu en 1963 par une réponse, on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On peut le prendre comme hypothèse que c'est le suivant, c'est celui-là. Mais aussi on peut prendre comme hypothèse qu'il n'est pas. Donc ça va donc créer des infinis intermédiaires qui, tous les deux, seront cohérents. Le deuxième problème de Paris, c'était est-ce que l'arithmétique est consistant ? Et la réponse a été trouvée en 1935. Et c'est oui, pourvu qu'on s'autorise de faire des démonstrations en récurrence jusqu'à ε0. Alors ε0, on va en parler tout à l'heure, c'est un ordinal dénombrable, donc beaucoup plus petit qu'à l'inf1. Mais il faut quand même arriver à ε0. La récurrence ordinaire que vous connaissez, qu'on a appris à l'école, ne doit pas permettre de prouver la consistance de l'arithmétique. Huitième problème de Paris, c'était l'hypothèse de Riemann qui est pas mal liée aux noms premiers jumeaux. C'est non résolu à ce jour. Alors le plus grand nombre premiers jumeaux trouvé à ma connaissance à ce jour, c'était en 2011, c'est celui-là. Alors j'en bats, parce que c'est intéressant, si jamais il se trouve qu'il n'y a pas une infinité de noms premiers jumeaux, le dernier de cela va être un nombre très très particulier. Un nombre, on pourra le parler, c'est le dernier. Et donc on pourra le nommer facilement. Je passe vite parce que j'ai peu de temps, donc ça c'est pas trop grave si je parle. C'est qui qui avance ? Les équations diophantiennes, c'est des équations polynomières à plusieurs variables et on cherche des solutions en nombre rationnel. Donc pour vous savoir, est-ce qu'il y en a, il y en a pas, il y en a un nombre fini ou autre ? C'est ça, non ? Oui, ça doit être ça, non ? Oui, ça doit être ça, le suivant. Donc, après un bon oeil, donc 28 ans après, son premier problème, c'était de savoir, est-ce que les maths sont complets ? C'est-à-dire, une question de ce genre-là, tout entier, somme de 4 carrés, est-ce qu'on peut dire que oui c'est vrai ou non c'est pas vrai ? Et ça a été résolu négativement en 1931, que non, on ne peut pas le dire. Voilà. Le deuxième problème de Bologna, c'est un peu plus petit, c'est pas grave, c'était est-ce que les maths sont cohérentes ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être sûr qu'en faisant des démonstrations, un jour on ne tombera pas sur quelque chose du style de plus 2 égale 5 ? Et ça aussi, ça a été résolu négativement. Non, on ne peut pas être sûr. Et puis le troisième problème, que vous connaissez peut-être plus en tant qu'informaticien, c'était le entscheidungs problème, c'était, est-ce qu'on peut trouver un algorithme qui décidera si une phrase mathématique est juste ou pas ? Donc, il n'y avait pas défini ce côté algorithme à l'époque, et ça a été répandu négativement en 1936 par Alain Düring, en inventant les machines de Turing, et à nos autres gels en inventant le même nombre de calculs, que non, il n'y a pas d'algorithme non plus. Donc, on va venir à parler un peu des ordinaux, puisqu'il faut que je vous parle des ψ0. Donc ça a été inventé en 1883, sur l'idée de bon ordre, donc les choses sont ordonnées, on dit qu'ils les sont bien ordonnées quand toute partie possède un plus petit élément, donc les antinaturels. Mais après, on peut toujours en rajouter un, et dire qu'on a un de plus, un de plus, oméga plus 2, oméga plus 3, puis un jour on arrivera à oméga plus oméga, donc il y aura deux suites des antinaturels les uns derrière les autres, mais après on peut arriver à 3 oméga, puis 4 oméga, 5 oméga, puis oméga fois oméga, oméga en carré, oméga au cube, oméga puissance oméga, oméga puissance oméga, oméga puissance oméga, et puis oméga puissance oméga, oméga fois. Là on a atteint les petits lunes à l'heure. Il y a encore des nombres à l'heure. Il y a encore des nombres à l'heure. Donc, pour aller plus loin, je vous parle en une slide, théorie des modèles, donc quand on parle de théorie, on a des réalisations, des interprétations des modèles, c'est des termes à prendre comme synonyme, vous connaissez quelques exemples, la géométrie par exemple, il y a des versions euclidiennes et des versions non-euclidiennes, ce sont deux interprétations différentes des mêmes termes, des points, des droits, des parallélismes et compénie. Les groupes, il y a plein de modèles, des groupes finis, des groupes infinis, des groupes symétriques, des groupes passivités qu'on a. Théorie des ensembles, ça se trouve qu'il y en a plein de notions. Il y a des théories des ensembles où l'ensemble vide est unique, celle qu'on considère la plupart des gens, mais il y a des ensembles où l'ensemble vide n'est pas unique, il y en a plusieurs. L'arithmétique, on pense qu'il est unique, mais en fait, il y a plein de modèles d'arithmétique différents. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Donc, l'arithmétique, le modèle standard, c'est le que vous croyez connaître, c'est le qui est 0,1,2,3,4, et puis voilà. Mais il y a des modèles non-standards, des modèles non-standards où il y a des termes qui ne sont pas ceux-là, donc forcément, ils sont infinis puisqu'ils viennent après. C'est un bon ordre. Donc, on a oméga, oméga plus 1, mais avant, il y avait oméga moins 1. On a toutes les opérations qu'on peut imaginer dessus. Ça donne naissance à des infinités immenses, du coup, puisque si on divise un par un de ces oméga, on a quelque chose qui est tout petit. Il est plus petit que 1 sur n'importe quel entier fini, mais il est plus grand que ça gros. Ce qui permet de faire du calcul différentiel sans parler de limites du tout, on oublie les limites. Et puis, Hilbert, c'était un grand bonhomme, mais il a eu des coups bas aussi, parce qu'il y a eu un autre grand bonhomme qui s'appelait Brouwer, qui, lui, il a vu tous ces problèmes qui se posaient sur l'infini, il a dit « Mais est-ce que l'idée que quelque chose est vrai ou faux se tient ? » Et il a fondé une école, l'école dite Constructivisme, qui met en cause l'idée que paie ou non paie. Ça, c'est pas forcément vrai. C'est vrai uniquement si on peut dire qu'on a un algorithme pour prouver paie ou on a un algorithme pour prouver non paie. Mais on peut ne pas avoir mis l'un ou l'autre. Alors, quelques nombres finis. 10 puissance 80, le nombre de particules de l'univers. Google, 10 puissance 100. Googleplex, 10 puissance Rewall. C'est un peu compliqué, je vais parler plus tard si vous avez des questions. Donc, spéculation maintenant. On peut dire que plus petit que Googleplex, c'est énorme, l'énergie qu'il faut pour arriver à ce nombre. On a réussi à l'imaginer. Mais plus petit que lui, il y a plein de nombres qui seront inaccessibles. Jamais ils ne sortiront comme contre-exemple d'aucun théorème. Jamais ils ne sortiront comme aucune question intéressante. ceux-là sont des candidats pour être infinis parce qu'ils sont inaccessibles. Donc, je finis avec les spéculations. Communément, on considère que les maths, c'est le fondement de l'informatique. Mais on peut considérer que c'est l'inverse en fait. C'est l'informatique qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué parce qu'il traite du fini. Le fini n'est pas accessible si facilement et qu'on a découvert une approximation avec l'infini mais que l'avenir sera différent. Donc, et d'abord, parler de tout et nombre, ça se trouve qu'on peut le montrer que oui, pourvu qu'on se permette de faire des démonstrations de l'ombre infini. Dans ce cas-là, on peut prouver que tout est nombre. Sinon, ça ne marche pas. Si on voit, notre point de vue, c'est que un théorème de maths ou un morceau de jazz, que je connais chez Deezer, c'est une oeuvre intellectuelle. C'est ridicule de lui associer une valeur de vérité. C'est même ridicule de considérer que le vrai a une quelconque signification. Voilà. Ça, c'est epsilon-oméga. Donc, après, epsilon-0, il y a epsilon-1, epsilon-2, epsilon-3, et epsilon-1. Il y a des questions. Non, c'est une question. C'est une question mathématique où on a un tee-shirt. Non ? Pas de mathématicien dans la salle ? Ah, c'est une question. Oui ? Il traite de finie. Est-ce que vous, vous avez vu des questions par rapport au débat, au trait, ou à desquels qu'on a eu compliquée sur l'informatique ? Par rapport à l'anmole, et par rapport à l'anmole ? Non, l'informatique, l'informatique théorique sera basée sur le fini et bon pas ce que nos ordinateurs savent faire aujourd'hui atteindre 10 puissance Google et il n'y a pas assez d'énergie dans l'univers pour pouvoir le faire on en parlait abstraitement mais donc c'est totalement pas faisable mais il y a plein de gens qui prennent très au sérieux l'idée que tout est fini et du coup par exemple la trigonométrie change complètement donc on n'a plus de π on n'a pas de racine de 2, on n'a pas de logarithme mais ils sont des équivalents rationnels de toutes ces choses là il y a des théorèmes équivalents en général beaucoup plus simples à comprendre et beaucoup plus intéressants puisqu'on peut toujours si on dit que quelque chose est vrai on peut l'exhiver on n'a pas à dire que oui il est vrai mais on n'a pas d'exemple donc on a des exemples dans tous les cas et c'est des mathématiques très finitistes mais bon il y a peu de gens qui le tradiquent donc moi je repartais des mathématiciens ce sont des platoniciens qui croient à l'infini aujourd'hui toute petite école qui est finitiste non ça sert comme la musique c'est intéressant c'est un métier non pour le développement pas du tout en tant que non non j'ai un aspect mais ça permet par exemple j'en avais parlé à une autre séance d'Homatox ça permet de de s'autoriser à imaginer que quelque chose par exemple l'orienté objet que le développeur considère que c'est bon on se dit que si 2 plus 2 peut être égal à 5 l'orienté objet peut être complètement faux et donc dans ce sens là ça peut servir de s'autoriser des choses et les langages comme Askel ? ah langage comme Askel c'est le langage supérieur oui c'est le langage supérieur mais c'est difficile de l'appliquer aujourd'hui puisque on a tout art des entrées sorties sans entrées sorties il n'y a pas d'internet il n'y a pas d'informatique et Askel avec les entrées sorties il coince un peu question ? est-ce que en tant que mathématicien ça ne vous fait pas de douleur d'écrire une affectation x égale x plus 1 ça fait 0 égale 1 quand on arrive on se dit que c'est une activité ça rapporte à l'argent c'est une autre interprétation par exemple on peut dire que racine de 2 n'existe pas c'est une fiction inventée par les analystes il n'y a pas de racine de 2 mais ce qui existe c'est l'expression x2 égale 2 cette expression existe et du coup dans le langage fonctionnel dans l'Askel ça s'exprime ce truc-là et du coup partout où on parle de l'objet racine de 2 qui est fictif on peut parler de l'expression x2 égale 2 et il en dit tout le plan de propriété à voir beaucoup plus que l'objet racine de 2 qui est un tout petit objet fictif x2 égale 2 a beaucoup plus de propriété qui s'interprète de façon beaucoup plus intéressante quel problème ça peut résoudre pour l'humanité aucun autant que le jazz peut résoudre le problème de l'humanité l'infini peut en résoudre chacun fera ce qu'il veut merci